Alors on va commencer, on a déjà 10 minutes d'enquête. Alors tout d'abord je souhaite une bonne année, j'ai déjà eu l'occasion de vous la souhaiter par fête, je le fais de tous vos deux vitrois. Alors donc ce soir on a le plaisir d'accueillir la Estelle Delcoche, et alors elle est très intimidée parce que c'est la première conférence qu'elle fait. Elle débute avec nous. Elle est étudiante en histoire à l'université de Sergi-Pontoise, et elle prépare une thèse de doctorat d'histoire contemporaine sur le département du Val-d'Oise pendant les guerres de 1870-1871, la première guerre mondiale, et pendant la seconde guerre mondiale. Elle fait une étude comparée. Et elle a travaillé dans le cadre de son master de recherche, elle a travaillé sur la reconstruction de Sancy-les-Cheminots, on a toute une délégation ici de Sancy-les-Cheminots, partie d'autre de sa famille qui vit à Sancy-les-Cheminots, et son grand-père est président de l'âme où elle est au centre de Sancy-les-Cheminots. Donc elle a baigné dans Sancy-les-Cheminots depuis son plus tendre âge. Depuis 2013. Alors, merci d'être venue. Elle avait édigé un livre sur le sujet en 2016, elle a apporté quelques exemplaires, donc je désire en acquérir, il y en a quelques-uns en vente ici. Voilà, merci beaucoup, je suis à sa parole. Donc bonjour à tous et merci d'être présent. Je vais parler plus fort, il n'y a pas de soucis. C'est mieux comme ça ? Oui. Donc, comme on l'a dit, je travaille, enfin je vais présenter l'histoire d'une reconstruction, c'est-à-dire de Sancy à Sancy-les-Cheminots. Je parlerai beaucoup dans cette conférence de Sancy, car c'est après la période de reconstruction, enfin à la fin de la période de reconstruction, que le nom du village change. et avant de voir aussi pourquoi il change, pourquoi on ne peut pas être en reconstruction, commençons déjà par voir à quoi ressemble le département après la guerre. C'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, les zones rouges en fait, et là où se trouve Sancy, voilà, sont normalement inévitables. On sort de la guerre, il y a eu les zones de front, en fait, durant la guerre de tranchées, c'est vraiment les zones de front, c'est les zones les plus polluées, les terres sont plutôt cultivables, c'est-à-dire qu'on trouve à la fois du plomb, on trouve des obus qui ne peuvent pas éclater, on trouve du gaz qui, avec les pluies, c'est intérêt en terre. Les arbres, on ne peut pas les émiter, parce qu'il y a aussi des éclats d'obus qui sont dedans. Le chemin des dames, pour donner une idée, ressemble à ça. Je pense que beaucoup de nos savent, mais... Le pâtiment de Californie, donc, ressemble à ça, et les alentours ne varient pas vraiment. Donc là, on a le village, ce qui reste du village de Kran, enfin, de Kran, plutôt, après la Première Guerre mondiale. Kran se situe ici, et il fait partie des villages qui ne vont pas être construits sur le site d'origine. Et on a d'autres villages qui font partie du chemin des dames, qui, eux, ne vont pas revivre seuls, mais vont être intégrés à d'autres villages. Les voici. Donc, on a les quelques villages, ici, qui, en fait, il y aura trop peu d'habitants, ou alors, ne vont pas être construits. Donc, on va les intégrer aux autres villages, et la vie va continuer comme ça, pour eux. Sensi se trouve ici. Donc, vous avez pu voir les photos précédentes, c'est vraiment entre Soissons et l'Anvre, au pied du chemin des dames. Et Sensi ressemble à peu près à Kran. C'est-à-dire qu'à Kran, on a une pancarte qui désignait le nom de l'emplacement du village. Et Sensi ne devait, normalement, pas être construit, simplement parce que c'était un tas de pierres, et encore, les murs les plus hauts faisaient un mètre de hauteur. Enfin, c'était vraiment... Le front, en fait, était traversé, enfin, était juste devant le village, le village, donc, ne devait pas être construit. Avant la guerre, les présents Sensi, avant la guerre, ils ressemblent à ça. Donc, c'est vraiment dans un wagon, c'est... C'est comment ? C'est un petit village assez isolé, où on... Comment ? Enfin, je vais pas dire mieux... Pardon ? Donc, un petit village assez paisible, si on peut dire. Donc, comme toutes les communes aux alentours, sa vie est rythmée par la foi des villageois, avec les baptêmes, avec les mariages, avec les entaillements aussi. L'économie locale, donc, une économie locale est en place. Donc, là, ce sont les actuelles carrières, enfin, oui, des actuelles carrières de feu, M. Clouet-le-Comte. Les carrières de pierres, en fait, ont servi, donc, pour l'extraction des pierres dures et des pierres molles, c'est que M. Abia, ont servi, en fait, un peu partout. C'est-à-dire que les pierres servaient aussi bien à construire des bâtiments ici, comme les pierres molles servaient à construire des bâtiments sur Paris. Ces carrières, que nous nommes creutes aussi, vont être utilisées durant la guerre, par les Allemands. Ici, on a un infirmier allemand qui utilise l'huile des croûtes. Et pour vous donner une idée de la hauteur actuelle de ces carrières, voilà, je suis là, avec le bras levé, pour donner une idée, voilà. C'est fait. Pas de théo. Donc, à côté de ces carrières, on avait des grands magasins du village, vraiment très grands, c'était les magasins, c'était les boulangeries, les épiceries, c'était les liqueurs aussi, la maison de Montier, que l'on voit ici, qui ne résistera absolument pas à la guerre, et au retour de la guerre, de la famille Montier, va s'installer à Soissons, il ne va pas revenir à Sancy. Sancy, le nombre d'habitants avant la guerre va atteindre 315 habitants à la fin du 18e siècle. Donc, ça fait un village à Saint-Nimé, sauf que le village va perdre peu à peu sa population jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. et on va avoir, selon les sources en général, en 1901, on compte environ 175 habitants et à la veille de la guerre, on en compte beaucoup moins. Donc, ces phénomènes-là s'expliquent par l'exode rural, mais par aussi le fait que les jeunes gens vont à l'armée quand ils le peuvent, ils trouvent un confort qu'ils n'ont pas dans les villages. Donc, le village s'appauvrit de plus en plus. On trouve les traces de Sancy, enfin, les traces de Sancy, on trouve peu d'éléments qui parlent du village dans les écrits. Donc, à part dans le livre Le Réveil des Morts de Roland d'Orgelès, on ne trouve pas beaucoup de livres qui parlent de Sancy. Et dans les archives, on trouve quelques dossiers de dommages de guerre, mais on ne trouve pas tout ce qui peut avoir à trait à la reconstruction proprement dite. comment est-ce qu'on a reconstruit l'église, comment est-ce qu'on a reconstruit la mairie ou autre. On ne trouve pas beaucoup de choses dans les archives, ce qui a rendu cette enquête assez compliquée à faire. « Soyez les bienvenus au village de Sancy-les-Cheminots » ou à cette conférence aussi. Donc, l'œuvre de Sancy, c'est une œuvre en fait qui va être mise en place parmi beaucoup d'autres œuvres. Après la guerre, beaucoup d'œuvres vont être mises en place, beaucoup de parrainages vont se faire. Et l'œuvre de Sancy va pouvoir être créée grâce à M. Henri Paul Busquet que l'on trouve dans les textes plutôt sous le nom de Paul Busquet qui est le père de Lucien Busquet. Lucien Busquet est un soldat qui est mort le 3 novembre 1914 après l'offensive de Béi-sur-Rennes le 30 octobre 1914. Il a été blessé à l'offensive, il a été transporté à Sancy-les-Cheminots par les Allemands, il a été mis dans l'hôpital, dans l'église qui était transformée à l'occasion pour l'hôpital et il est mort de ses blessures. Après la guerre, son père, Henri Paul Busquet, va chercher à le... va retrouver sa tombe et il va vouloir faire ressusciter le village où est mort son fils. Pour lui, c'est un hommage qu'il se doit de faire. Donc, pour son histoire, en fait, cette personne entre au chemin de fer de l'Ouest en 1883. En 1888, il devient sous-chef de bureau du service des armées. Il va rester encore dans les armées lorsqu'elles partirent à la recherche de son fils, enfin, à la recherche de la tombe de son fils et il va prendre sa retraite en 1923. Il aura donc le statut de chef de bureau ou nourrir des chemins de fer de l'État et c'est ce statut qu'il va utiliser, en fait, durant l'œuvre, donc, bien avant 1923. C'est ce statut un petit peu qu'il va utiliser et qui va lui permettre de fonder l'œuvre mais aussi de récolter les dons qu'il faut pour reconstruire le village. Il obtiendra en 1927 la Légion d'honneur. Nous avons dans la mairie de Sancy un buste de Louis-Olivier qui était, en fait, un ami de M. Paul Busquet qui va aider, en fait, Paul Busquet à créer l'œuvre, à mettre l'œuvre en place et à faire un appel au tour. Ils vont, en fait, utiliser un journal qui va, comment, qui va leur permettre de parler, si on veut, à tous les cheminots qui peuvent lire ce journal et ils vont mettre en place donc ces appels aux dons pour reconstruire tout le village. Donc, les dons, en fait, vont être gérés par l'œuvre ensuite et qu'est-ce qu'on reconstruit un premier, qu'est-ce qui peut attendre ou comment est-ce qu'on peut faire ça. Les cheminots qui vont donner, qui vont donner, en fait, vont donner ce qu'on appelle le franc cheminot. Donc, le franc cheminot, c'était une pierre qui valait 0,25 francs avant la guerre qui, après, donc un peu plus après la guerre avec la pénurie. Mais, en fait, beaucoup de cheminots, donc c'est vraiment quelque chose qui n'était que pour eux, si on peut le dire, beaucoup de cheminots vont entendre l'appel, vont participer à l'appel et vont envoyer leurs dons. Dans un journal, le... comment ? Dans un journal, il me semble que c'est Paul Pusquet ou un des autres membres fondateurs de l'oeuvre qui dira « Nous sommes assez nombreux pour venir en aide d'une façon efficace à un village qui deviendra le nôtre. Où il n'y a plus rien, créons quelque chose. Camarades des gares, des ateliers, des dépôts, des districts, des bureaux, sur toute la ligne, répandez l'idée. Que chacun la fasse sienne et bientôt, nous aurons la joie de pouvoir mettre à disposition d'un grave homme une somme qui lui permettra de commencer les premiers travaux. La souscription est ouverte. Donc là, c'est vraiment l'ouverture de la souscription pour récolter le franc cheminot. Celle apparaîtra, cette... parce que je viens de vous lire, apparaîtra dans le journal le cheminot de l'État. Et en 1920, on va devoir créer un comité parce que le journal va fermer. Donc on a eu juste 5... Enfin, en 1920, on aura eu 5 listes de souscription. Et à la fermeture de l'État, l'œuvre fait la demande et obtient la permission de créer un comité. Donc à la fois pour gérer toutes les ressources, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on construit en premier. Les églises, par exemple, on ne va pas les reconstruire en premier lieu. Il faut construire les calisations d'eau. Et la protection, c'est la protection des civils envers tous ceux qui vont essayer de les arnaquer, qui vont profiter de leur faiblesse pour les... pour les arnaquer, simplement, pour tout ça. Ce dernier point, la gestion des ressources et de protection, est très bien décrite dans le livre de Roland d'Orgelès, Le Réveil des Morts. Là, on voit très très bien, en plus, ce livre se passe juste à côté de Sancy, donc on a une bonne idée de comment cela se déroule. L'œuvre a plusieurs buts. En tout premier, le, la captation des eaux, c'est-à-dire que Sancy bénéficie de une fontaine avant la guerre, enfin, la boire fontaine, j'en avais tout à l'heure. et la captation des eaux, si on veut que les populations puissent revenir, c'est la première chose qu'il y a à mettre en place. Tout simplement parce que, durant la guerre, les... comment ? les fontaines, les lavoires, les puits ont été détruits, ont été empoisonnés aussi par les... soit par les gaz ou par les allemands quand ils sont partis, enfin, on... les eaux, il faut les faire revenir et il y a des problèmes aussi de tissenterie qui peuvent venir, donc ça, c'est surtout à éviter. En même temps, il faut remettre en état les routes et les chemins. Sancy, bien que les villages s'appellent Sancy et cheminots, n'est servi par aucun chemin. de faire. Il y a une route à l'entrée, une route en haut, en haut de Sancy, qui descend et qui part vers la fin. Si on ne remet pas en chemin les routes, enfin, si on n'est pas en état les routes et les chemins, on ne peut donc pas circuler, on se prend les pieds dans les barbelés des tranchées, on ne peut pas faire venir tout ce qui est le bois, la pierre quand il leur reste encore un peu, enfin, les denrées, rien ne peut passer. Donc ça aussi, c'est... il y a des choses à mettre en état. Les cultures sont à rétablir aussi. Le village doit survenir à son... à ses besoins après le rétablissement, pendant le rétablissement, après. il faut rendre disponible les cultures et il faut savoir que les terres étaient, comme je vous l'ai dit, polluées par les années de guerre. il y a des matières nocives dans les obus qui sont... pour les obus qui ne peuvent pas éclater, des matières nocives sont encore présentes. Il y a aussi des résidus de gaz, il y a des gaz qui sont imprés dans les sols par les pluies, il y a des billes de plomb qui sont un peu partout. pour la culture, il faut déjà tout remettre à niveau, il faut déjà aussi tout dépolluer. C'est l'un des... l'un des... l'un des... l'un des... l'un des enjeux... enfin, l'un des... l'un des énorme buts de cette œuvre. On va faire appel d'ailleurs durant la période de construction à des... des ouvriers qui ne sont pas forcément français, Roland d'Orgelès parle dans son livre d'ouvriers chinois. Il dit en ces mots pour l'enlèvement des obus, donc les ouvriers chinois y avaient tout de suite renoncé, trouvant la tâche trop périlleuse et les explosifs attendaient dans les champs la vue d'artificier français à moins qu'il n'éclatasse au passage d'un brabant mettant en pièce le cultivateur, le cheval et la charrue. Donc là, ça vous donne une idée de l'état des champs au sortir de la guerre. Donc cet état de déminage s'accompagne par l'étape d'arrachage du fil débarbelé, de rebouchage des traces des tranchées et on essaie d'enlever aussi tout le bois qu'on peut enlever à savoir qu'il y a des éclats de commande au but dans le bois donc pour les groupes à la 6 c'est pas guillis d'avance. Arrive ensuite la construction d'un bâtiment administratif pour deux raisons déjà c'est un lieu de travail donc quand il faut prendre une décision quand il faut dire qu'est-ce qu'on recrut en premier qu'est-ce qu'on recrut en premier c'est là qu'on prend une décision mais c'est surtout que Sancy a été occupé durant la guerre et que les populations ont vécu sous l'occupation allemande. Mettre le symbole de l'état français dans le village de Sancy permet de dire qu'on est de nouveau en France et on n'est pas sous l'occupation allemande on n'est plus en Allemagne donc ça c'est un glion fort qu'il faut faire et enfin il faut reconstruire l'église parce que comme je vous l'ai dit en introduction l'église c'est vraiment ce qui rythmait la vie du village. On va bénéficier de l'aide américaine donc je vous ai dit le drapeau américain qui a été utilisé en 1917 mais ce n'est pas le drapeau voilà plusieurs associations existent donc parmi l'une d'elles il y a le AFFW qui est une association qui vient en aide à tous les blessés français donc c'est des collectes qui sont faits en Amérique c'est des dons qui sont donnés en France au biais français donc ce soit soit des dons dans les dispensaires soit des colis on compte on compte donc 50 000 membres dans le comment c'est association et le matériel en France c'est hop là j'ai eu trop vite et ce cours aux soldes d'eau blessée sont bien sûr les principaux buts de cette association en 1916 va se créer une autre association qui va s'installer en 1917 au à Bérencourt qui est le père du comité américain des régions dévastées et qui va être tenu donc par deux femmes Anne Morgan et Anne Murray et Tach qui vont venir vraiment en aide aux populations civiles c'est à dire qu'elles vont s'installer dans l'eau de Bérencourt qui est en ruine et elles vont faire tout ce qu'elles peuvent pour rétablir pour reconstruire à leur manière à leur manière le mieux possible cette région qui a vécu donc la guerre donc Anne Morgan est l'héritière de la banque Morgan une riche héritière elles utilisent son nom en fait pour pour parler des grands génitaires pour parler à Pétain d'ailleurs vous pouvez dire je veux aller là-bas et l'utilisation aussi pour tout ce qui est collecte au USA alors à Bérencourt elles vont s'occuper de la redistribution de de commandes de de denrées qui viennent de Paris elles vont munir le jâteau d'un délit de réparation pour toutes les constructions à faire dans les villages d'un hôpital d'une salle de lecture pour les enfants d'une troupe de scouts ou encore d'un service d'ambulance et Anne Morgan va pas se cantonner à Bérencourt elle va un peu étendre son réseau à Soissons elle va ouvrir un dispensaire Soissons va comprendre entre autres une cantine pour les enfants ainsi qu'un service d'infirmière visiteuse une infirmière visiteuse étant des personnes qui allaient dans les maisons qui essaient de nettoyer au mieux possible de ranger au mieux possible de reconstruire comme il fallait et quand elle partait de son maison dont il devait se réhabiter elle partait en laissant quelque chose à manger un repas fait et elle partait quand tout était à peu près propre et vivable elle va construire un dispensaire à Vicks-sur-Rennes contenant pour celui-là une bibliothèque publique une équipe de dentistes des consultations pour les nourrissons et un foyer pour les enfants et à partir de 1918 à Nizy-le-Château et Coussi-le-Château font chacun avoir leur dispensaire avec un service d'infirmière visiteuse à Nizy-le-Château et à Coussi-le-Château une bibliothèque encore et un service de tracteur et un foyer Coussi-le-Château Coussi-le-Château vont contribuer à la restauration des canalisations comme ça qu'ils appellent les dames de Seattle et celles qui vont faire en sorte que très vite la fontaine de Coussi soit accessible et la famille et la famille Roosevelt va elle aussi faire partie des grands ordinateurs parce que durant la guerre on va avoir un cimetière Roosevelt qui va être dédié à Quentin Roosevelt donc le fils de Theodore Roosevelt j'ai rentré plus loin et touché par ça la famille Roosevelt va dire oui nous aussi on veut vous aider c'est ce qui c'est ce qui s'est fait le village au sortir de la guerre ressemble à ça alors j'ai juste ça voilà tap 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 voilà là ce que vous voyez ici c'est l'église voilà donc un bâtiment énorme qui est à ciel ouvert maintenant et cette photo a été prise donc on était déjà en train de reconstruire un peu parce qu'on voit ici ici et là par exemple des premières maisons en bois donc les maisons en bois c'est tout ce qui va être la vie au provisoire c'est à dire que depuis novembre 1914 la ville occupée par les allemands ils ont et les les troupes allemandes ce qu'elles ont fait à chaque fois qu'elles étaient dans une ville c'est d'épiller le plus possible donc le bois est épillé soit le bois des maisons soit le bois des forêts était payé donc pour se chauffer pour servir à notre construction les pierres aussi le tout tout va être pris on va construire quand on va revenir en fait plusieurs maisons en bois parce qu'en fait cette pierre va manquer cruellement donc on va réussir à ramener des planches dans ces régions d'évaster et à construire les premières maisons en bois le temps que la pierre revienne et qu'on puisse vraiment reconstruire en pierre les bâtiments qu'il faut les dames américaines donc Anne Morgan et Anne Murray et Tyk vont beaucoup contribuer à ça parce que même si l'oeuvre est en place c'est vraiment qu'une fois que les dames américaines disent nous aussi on va vous éterner à construire le village que l'oeuvre va pouvoir enfin le village va vraiment pouvoir être reconstruit là vous pouvez voir déjà sur la photo quand même le village qui se trouve en bas de vraiment un des versants de la montagne donc c'est vraiment un ralent qu'on trouve le village et c'est pas à l'époque c'est pas quelque chose de très très facile d'accès reconstruire le village qui permet donc le retour des populations et là j'ai pris le cas d'une famille qui est revenu et qui est assez symbolique pour moi en fait cette famille et la famille de monsieur Berdini qui est né là-bas avec ses frères et soeurs qui a grandi là-bas avant de déménager la mère de monsieur Berdini a vécu la guerre et a été déportée à Maroual dans le nord et sa famille est revenue après la guerre pour la reconstruction et le père de monsieur Berdini fait partie des immigrés italiens qui sont venus en France après la guerre et qui sont restés en France pour aider à reconstruire ça je vais écrire un peu plus je peux pas attendez je vais retrouver juste les notes voilà donc quand il m'a donné la photo monsieur Berdini m'a dit la construction en arrière-plan est une baraque en bois du type de celles qui ont été construites dès la fin de la guerre pour servir d'habitation provisoire à Sanfsy et dans les communes sinistrées de la région elle était sur l'emplacement de la maison Montier mes parents y tenaient un café-restaurant où il y avait le téléphone public seul téléphone au village jusqu'aux années 1950 si mes souvenirs sont exacts on a ici en fait toute la famille on a la comment on a ici la grand-mère de monsieur Berdini donc Sidonie Cabini on a à gauche comme ça on a la tante à gauche on a Germaine ici qui est sa soeur et on a aussi comment on a sa mère qui est à droite on a dit voilà la mère qui est d'ici et là-bas on a monsieur Berdini père qui est venu donc l'Italie on arrive maintenant au village donc l'oeuvre est mise en place et les populations reviennent ce qu'il faut maintenant c'est reconstruire Sanfsy donc il n'est pas encore Sanfsy que nous voici à quoi ressemblait la fontaine avant la guerre c'est à dire qu'avant la guerre la fontaine enfin fontaine et la voir donc c'est un lieu assez simple mais assez important pour la ville point d'eau du village c'est là où on allait donc laver son linge et là où il y avait beaucoup de sociosalisation enfin on parlait beaucoup autour de ce lieu là et j'ai réussi à trouver donc là ce que vous voyez en bleu c'est vraiment celui des archives de l'an qui me l'ont fourni c'est l'extérieur l'extérieur va un peu souffrir de la guerre il va être détruit à hauteur de 10% voilà l'intérieur par contre va être détruit à 90 voire 95% c'est à dire que les allemands quand ils vont faire un repli en 1917 ils vont pratiquer la politique de la tape-roulée à savoir il ne faut rien laisser sur le passage il faut que quand les françaises arrivent elles soient le plus démoralisées possible qu'elles n'aient aucune cachette et qu'elles n'aient aucune ressource donc dans ce village comme dans d'autres ils vont dynamiter le point d'eau sabotage total et ils vont aussi y mettre des cadavres alors des cadavres animaux des cadavres humains enfin l'eau va être polluée il ne faut pas l'avoir voilà ça c'est vraiment la fontaine de Saint-Ouen fontaine de Saint-Ouen qui porte son nom en référence au Saint qui est né à Sancy en fait donc c'est l'année c'est au 5ème siècle il est né à Sancy les cheminots enfin à Sancy tout court dans les châteaux de gentil de Sancy après la reconstruction durant la période de 1920 1930 on va avoir très vite le la fontaine qui va être refaite avec une plaque bien sûr pour pour remercier vraiment les dames américaines qui ont fait ça il faut savoir qu'à Sancy il y a beaucoup de plaques Sancy c'est un musée assez ouvert c'est aussi simple que ça donc on va avoir une plaque qui a été qui dit l'organisation d'eau a été rétablie en janvier 1921 grâce à la générosité des dames américaines et la plaque se trouve derrière la main entre-petits derrière la personne qui est là aujourd'hui la fontaine ressemble à cela donc des travaux de rénovation ont été fait un petit peu mais ça n'a pas bougé depuis les années 20-30 il faut donc quand on reconstruit la ville il faut bien sûr refaire l'organisation mais il faut aussi munir la ville d'une lance anti-incendie donc sur le ici on peut lire Sancy Sancy ville adoptée par les cheminots enfin quelque chose du genre mais ça c'est la lance qui était offerte à la ville de Sancy et on voit les groupiers qui nous la présentent deuxième bâtiment important la mairie et école à savoir que l'ancien bâtiment c'était un énorme bloc on ne faisait pas la différence entre l'état et le enfin l'état la mairie et l'école là le bâtiment on va le construire de manière à voir distinctement ces éléments là c'est à dire qu'on a ici la mairie enfin la salle communale avec ici l'entrée avec le bureau du mire qui est juste arrière au milieu on a le comment le logement de l'institutrice en train de la guerre et ici la salle de classe avec ici la porte pour entrer dans la salle de classe et des personnes m'ont dit comment dans cette salle m'ont dit oui mais je me souviens que je ici là donc on est en place dans la salle mais il y avait le poêlon avant c'est là on venait se chauffer donc maintenant là Sancy ne coûte plus vraiment d'école on parle d'une première résurrection en 1922 donc c'est pas juste pour Sancy mais c'est en règle générale en 1922 les populations ont déjà commencé à revenir les constructions les maisons gâtées ont pu se reconstruire donc on peut parler déjà d'une première résurrection mais c'est pas si vous voulez la résurrection plénière c'est vraiment voilà le village a à peu près été remis sur les rails tout va bien là je vous présente la salle de classe qui était inaugurée le 3 septembre 1922 et deux éléments que l'on trouve sur le comment que l'on trouve sur la mairie je vais montrer ça voilà que l'on trouve ici et là-haut en fait sur la mairie vraiment là sur le logement de l'institutrice voilà le médaillon surtout du du chemin de fer là encore c'est les les cheminots sont là enfin c'est vraiment un hommage que la ville a rendu aux cheminots l'église donc je vous en parlais tout à l'heure voici à quoi ressemble l'église 206 avant la guerre non 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 avant la guerre enfin avant et pendant aussi mais pas après non 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 après la guerre il ne reste qu'un d'adoubri voilà non ça c'est vraiment l'église avant la guerre donc on voit deux soldats au devant et l'église va être reconstruite plutôt que reconstituée donc c'est un débat qui a eu lieu est-ce qu'on refait une église telle qu'elle était avant la guerre donc où est-ce qu'on en fait une toute nouvelle les églises telles que celle de Véli-sur-Raine ont été reconstituées la cathédrale de Rhin s'est été reconstituée c'est-à-dire qu'on a voulu faire comme c'était avant la guerre là l'église après la guerre ça donne ça donc ça c'est vraiment en sortant de la guerre on ne retrouve que ça c'est d'abord que l'église était très imposante pour un petit village qui comptait donc avant la guerre moins de 200 habitants parce que comme je vous l'ai dit plus tôt on atteint plus de 300 habitants à la fin du 18ème siècle et que là on ne pouvait pas se permettre de reconstruire une église aussi grosse avec le peu d'habitants qui étaient revenus ça peut avoir 100 habitants et encore et que surtout on n'ait pas forcément les pierres pour reconstruire l'église la reconstruction va commencer le 19 juin 1927 avec la pose de la première pierre par Mgr Henri Binet là on trouve donc près de la baraque chapelle M. Busquet président de l'œuvre de Sancy qui lit son discours à Mgr Henri Binet il faut savoir que tu as un pas de reconstruction était pas rare que que l'on passe les messes qu'on dise les messes mais si on n'est pas de toi on était vraiment sur le côté des murs on mettait un drap on disait on va dire que c'est bon et on faisait avec donc ça commence le 19 juin avec une fête vraiment à la pose de la première pierre et c'est vraiment le départ pour la reconstruction ça commence 6 heures donc en 1927 comme je vous l'ai dit on a d'abord tout ce qui est reconstruction des eaux tout ce qui est reconstruction des chemins des mairies des tribunaux tout cela passe en premier l'église c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important sauf pour la cathédrale de Reims après un débat on se dit oui il faut la reconstruire c'est la cathédrale de Reims donc c'est pour ça que la cathédrale de Reims va être reconstruite au début de la période de reconstruction et non pas à la fin je vous présente Mgr Binet avec ici une carte postale du souverain de cette journée voici l'église à la fin de sa construction voici l'église aujourd'hui là encore elle n'a pas trop changé donc on m'a dit sur le côté de l'église vraiment il y a une ou deux traces le maire du village m'a dit oui c'est en raison guerre mondiale j'ai pris un obus bon je n'ai pas pu vérifier ça et on trouve donc ces deux choses aujourd'hui donc d'abord le maître hôtel qui est un don du sanatorium des suminots qui se trouve donc dans l'église que vous pouvez d'ailleurs marquer que l'église est faite en pierre blanche donc c'est les pierres qui vont revenir des carrières aussi près de Sensi et donc le maître hôtel va être entouré en fait donc là il y a trois vitraux il y en a un quatrième sur le côté c'est vitraux je vais y revenir plus tard on a en fait les évangélistes qui se présentent on va avoir une fois que l'église est reconstruit que le reliquaire est mis on va avoir en fait le comment l'église de Rouen qui va accepter de donner un fragment de la relique de Saint-Ouen pour l'église c'est cheminot mais ça se fera après les années après les années 30 après tout ce qui est reconstruction en fait la résurrection plénière voici 200 sites donc c'est vraiment le village est totalement remis de ses cendres le comment en 1928 donc le village est vraiment remis de ses cendres on a une grande fête pour ça monseigneur Ménéchet est présent ainsi que l'avée d'Elbez et plein de personnes nous vont être présentes aussi cette cette résurrection passe donc par la remise au culte de l'église mais aussi par le baptême des cloches de Saint-Ouen donc l'une des cloches il y en a trois l'une des cloches a été donnée en 1922 par Paul Busquet enfin a été donnée à l'oeuvre à la ville par Paul Busquet et dans une lettre qu'il a adressée à Anne Morgan il dit que cette cloche porte le nom d'Anne Morgan la bienfaitrice et il veut que dans cette lettre il dit je souhaite qu'elle retentisse après vers la campagne et que jamais on oublie comment que jamais on oublie l'aide que vous avez apporté la deuxième cloche donc Cécile Thérèse Madeleine Albertine a pour parrain monsieur Albert Cadot donc le maire de Sancy et pour ma reine la maire de Lucien Busquet et à cette cloche là donc elle lors de son baptême on lui dit enfin on dit qu'elle sonne en l'honneur des victimes de la grande guerre l'autre cloche donc Marie-Julie Armand-Souis elle ne va pas sonner pour les morts de la grande guerre mais elle va sonner en l'honneur de la résurrection du village de Sancy et il faut savoir que tout un procédé est mis en place lors de la bénédiction des cloches donc à savoir que un cortège va ouvrir la cérémonie de bénédiction en menant les marins et marines des cloches du presbytère au seuil de l'église le plus souvent le maire va prononcer un discours donc là c'est vraiment ce qui se fait en règle générale le maire prononce un discours où les cloches font une fonction plus symbolique que religieuse en fait là c'est la fonction de la résurrection du village sur les terres qui ont été détruites durant la guerre ensuite on a l'officiel qui se rend à son fauteuil en passant près des cloches suspendues à une charpente provisoire des psaumes sont récités ainsi que des prières de bénédiction une fois les robes de baptême des cloches relevées ces dernières sont bénies encensées et marquées d'onction après une allocution le prêtre tire trois fois le bâton de chacune puis invite les parrains et marraines à faire de même une fois que le rituel est fini l'assistance peut venir aller voir et lire ce qui est gravé donc sont gravés sur les cloches en général le parrain de la marraine et pourquoi pour qui ou pourquoi est-ce qu'elle sonne donc si c'est en mémoire des victimes de la grande guerre ou si c'est mémoire de la résurrection sans-ci je vous ai dit qu'il y a plein de plaques par toute la plaque commémorative de remerciement mais c'est aussi un lieu de mémoire et c'est quelque chose qui saute aux yeux c'est visible très visible par les vitraux de l'église là on a le grand vitrail de sans-ci donc après la guerre les vitraux servent beaucoup d'hommage aux morts c'est à dire qu'on a avant la guerre dans les vitraux beaucoup de comment d'anges de scènes d'ibliques ou alors de motifs géométriques pour décorer là les anges le Saint-Esprit même Gênes d'Arc vont être présents ils vont être associés aux soldats et c'est vraiment mémoire de guerre mémoire des soldats qui ont combattu mémoire d'une ville on va avoir le peintre Louis Villauté qui a peint le village le vitrail que vous avez vu juste avant qu'on reverra ensuite ainsi que l'atelier Paris-Lec qui lui a fait tous les vitraux quasiment de la reconstruction tous les vitraux de laine c'est lui qu'il a fait donc avec son son équipe Jacques le Chevalier d'Odor Hansel et là c'est un de ses vitrailles une des formes purement je m'écris métriques pour pour comment pour éclairer Sansi est la dernière comment est la dernière collaboration entre l'atelier donc de Louis Villauté et l'architecte de l'église à savoir monsieur Monestès là c'est un à Château-Thierry que l'on peut admirer ça dans l'église protestante temple protestant voilà on voit ah ça là on voit ici la présence de soldats on voit le drapeau français le drapeau américain les bateaux enfin on voit plein d'éléments la faillade qui est ici si je ne me trompe pas mais voilà avant la guerre c'est pas vraiment ce que l'on pouvait trouver sur l'évitro là l'évitro c'est vraiment support de mémoire c'est vraiment un monument aux morts presque c'est on rend hommage et ailleurs on a aussi ici le Christ avec l'aumônier et un soldat français donc c'est au au nord de dans le nord de l'Aisne en fait juste en face de l'Oise à Flavie-le-Martel on va avoir la présence beaucoup des aumôniers que l'on va voir ici c'est d'abord qu'avec la loi de 1905 séparation de l'église et de l'état les les comment les personnes religieuses les hommes d'église en fait de moins en moins précis si on peut dire il va y avoir beaucoup de débats beaucoup de discussions et durant la guerre les aumôniers vont être très 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 présents sur le front qui fait que on va renouer avec ben renouer avec eux enfin les civils on peut dire on renouer avec les aumôniers pour le comment on renouer avec eux et cela va se voir on voit aussi hop ça en arrière-plan ici donc à part des ruines on voit un incendie ça c'est vraiment le décor qu'on peut trouver mais que l'on trouve qu'on ne trouvait pas du tout avant et que l'on peut trouver donc partout enfin sur plusieurs vitraux ensuite on trouve le tétramorphe donc qui sont les quatre évangélistes représentés on trouve donc ici saint Matthieu donc qui est l'homme ailé donc parfois donc à chaque fois c'est soit un homme soit un homme ailé mais c'est jamais un ange c'est l'un des douze apôtres et son évangile est considéré comme l'un des enfin comme le premier des quatre composants du Nouveau Testament ce symbole lui attribué en raison de ce texte qui commence son texte qui commence avec la généalogie du Christ on a saint Marc qui est représenté par le lion donc saint patron des secrétaires notaire égrifié dans le Nouveau Testament son évangile arrive après celui de Matthieu il est symbolisé par un lion généralement ailé ou surmonté d'une auréole afin de ne pas le confondre avec celui de saint Jérôme et il évoque le désert où il entendit l'érogissement de l'animal on a ensuite le taureau avec saint Luc donc le patron des médecins des peintres donc il est représenté par un taureau animal utilisé dans les sacrifices car son évangile commence par l'évocation d'un sacrifice et enfin on a l'aigle ici de saint Jean quatrième et dernier évangile il complaît le Nouveau Testament il est représenté aussi parfois avec une coupe contenant un serpent tout simplement parce qu'il avait survécu à une coupe empoisonnée et il avait même guéri une personne qui avait voulu en boire aussi le vitrail de Sancy il est bien présent au vitrail hop là j'ai pas pu le déchiffrer à 100% mais certains éléments sont visibles cependant on voit ici en rouge à côté de la enfin on tourne en rouge à côté de la tête de la Vierge le Saint-Esprit qui est représenté ici on voit la trace si on peut dire l'empreinte des cheminots ou plutôt l'hommage c'est-à-dire qu'ici c'est c'est un train en fait c'est une locomotive que l'on voit donc je vous ai entouré hop là ici mais en fait c'est tout le long du vitrail on voit en fait des chemins de fer c'est tout le long c'est vraiment là aussi c'est pas un médaillon qui est apposé comme à la Lairie mais c'est tout aussi tout aussi criant on a alors dans une dans une hypothèse que j'ai fait quand j'ai commencé à rechercher et je pensais que c'était lui enfin Lucien Busquet que l'on avait peint parce qu'on avait regardé avec la photo et c'était au semblant et en fait ce n'est pas Lucien Busquet c'est tout simplement Louis Billotet le peintre qui a peint son visage sur le sur le carton avant d'envoyer ça avant d'envoyer le carton au comment au maître verrier donc voici monsieur Louis Billotet le peintre voilà ça voici ici là Mgr Réman donc lui qui est directeur de l'union catholique du personnel du schéma de fer et donateur du vitrail son nom va être mentionné comme ça en bas à droite ici donc lui et puis un de ses un de ses pas collègues mais une personne qui travaille avec lui on va avoir la présence des soldats il y en a encore c'est un vitrail de reconstruction on a la présence des soldats et je pense que c'est des soldats et on va avoir ici vu l'auréole des saints en fait qui vont être présentés et tout ça va s'organiser va s'organiser oui autour de la Vierge Marie et autour de l'enfant Jésus on va avoir un dernier élément important c'est le jardin du souvenir qui n'est pas d'un cimetière le cimetière se trouve en bas du village sensi le jardin du souvenir se trouve en haut du village sensi il n'y a qu'une seule tombe tout le reste ce sont ce qu'on appelle les tombes idéales plutôt des cénotafes donc durant le le comment durant l'inauguration de ce jardin de mille cheminots va être présent il me semble et on va avoir là on voit le drapeau américain ici donc je ne distingue pas trop les drapeaux à côté mais il n'y aura pas que les drapeaux américains on va avoir j'en ai un souvenir qui s'appelle de Claude Margaret McIntyre qui est une canadienne qui est une infirmière qui est venue en France pour aider du mieux qu'elle pouvait le comment les blessés assensis donc la droite pour vous c'est la seule photo qu'on ait cette femme qui qui va être démobilisée en 1920 elle va elle va réussir à revenir en France grâce à l'association Rockefeller durant entre deux guerres elle va travailler comme une infirmière infirmière libérale à Paris et en 1939 lors de la chute de la capitale pendant la je ne compte qu'avant qu'elle n'a pas pu tomber enfin de la guerre mondiale elle va être internée par les allemands à Besançon avec des anglais et elle ne pourra pas rentrer chez elle c'est à dire qu'on va dire à ceux qui ont plus de 60 ans qui peuvent rentrer chez eux et en fait vu son statut d'infirmière elle ne pourra pas sortir de cet internement il faudra qu'elle attende la fin de la guerre elle eut libérée en printemps 1941 alors que le le camp le camp a été livré aux épidémies mais c'est vraiment en hommage à cette dame qui a vraiment oeuvré pour son site qui a perdu en la guerre après 17 la ville a été libérée d'occupation allemande que le jardin l'un des premiers piliers va reprendre son nom le jardin ressemble à ça donc c'est jardin aujourd'hui rénové on a on a ici la seule tonte du jardin Lucien Busquet on a madame d'ours ici qui est la première donatrice on a des tchécoslovaques ici des américains donc avec l'hommage à Quentin Rousselet et à F.M. de Rousselet des italiens avec les Garibaldi non non Garibaldi et des cheminots ici donc Lucien Busquet le voici donc c'est pour lui que pour lui que son comment que Henri Paul Busquet a recréé le village il voulait faire revivre le village où était mort son fils et donc pour lui que ça a été fait si on peut dire et voici donc un peu plus à ton voilà petite histoire qui va comment il faisait partie du 287ème régiment d'Aventry et il va subir son baptême du feu lors de son déplacement à Saint-Quentin donc départ le 13 août 1914 vers Villiers-Saint-Georges du 24 août au 5 septembre le 287ème régiment d'Aventry va battre en retraite rester en réserve jusqu'au 8 septembre date à laquelle il est engagé pour la poursuite de l'ennemi lors de la bataille de la Marne la course va prendre fin à Péri-Aubac qui se trouve au bout du chemin des Dames à peu près au bout du chemin des Dames et c'est à ce moment là que le bataillon va être nommé enfin va être nommé régiment de Péri-Aubac donc le 4 octobre son bataillon fait route vers la ville de Villiers-sur-Rennes c'est là où il va subir l'offensive fin octobre l'offensive allemande et il va être transporté à Sancy dans les jours qui suivent et mourir dans l'église lors de la comment lors de la la pose de la première pierre de la cérémonie de la pose de la première pierre Mgr Binet va même venir saluer sa tombe on a une tombe idéale pour deux émoires donc c'est comme ça que je l'ai ah je sais pas si les cales c'est pas grave donc je dis ça parce qu'en fait on va avoir deux plaques une en haut et une en bas la première concerne Dostal Vinteslas qui est en fait un Tchécoslovaque qui avec son son groupe va aider à défendre la France et lors de l'inauguration j'ai des souvenirs une représentante de Tchécoslovaquie va venir avec un peu de terre pour dire c'est comme si voilà ils étaient chez eux et on a un hommage aussi à Madame Vours qui a été la première cheminote à faire un don à l'oeuvre de Sancy donc on va la remercier parce que cette femme a perdu donc Émile Bourg sort de Bourg elle va perdre son gendre Léon Guibert le 10 septembre 214 elle va perdre son frère Émile qui est mécanicien breveté à l'école de Lorient et Rodolphe le 10 septembre il va faire un don de sa famille et en fait une plaque va lui être consacrée vraiment pour la remercier parce que c'est la première à avoir donné pour l'oeuvre L'hommage aux américains passe un premier temps avec le cimetière Roosevelt comme vous l'avez vu tout à l'heure ça c'est le premier cimetière qui a été mis en place il ne va pas rester longtemps c'est une fois qu'on a mis en place le jardin des souvenirs le cimetière la tombe idéale sera ici avec un petit bac à fleurs qui a disparu et en fait c'est c'est plus comment c'est plus à la mémoire de quelqu'un plutôt qu'une véritable pierre tombale c'est à dire quand je disais tombe idéale c'est vraiment qu'il n'y a aucun corps en dessous c'est plutôt n'oubliez pas souvenez-vous-en et aussi remerciement et là voici Quentin Roosevelt le fils de d'auteur Roosevelt qui est mort à Coulanges en le 14 juillet 1918 voici sur la carte où il est mort donc voilà ça on a Reims ici on a Soissons là-haut et Château-Thierry qui se trouve là donc vraiment il a été c'est ici qui s'écrit avec son avion et ça c'est la fontaine en mémoire en ce mémoire qui a été érigée là où il s'est suivi Les Italiens vont aussi être là c'est-à-dire que cimetière Garibaldi qui existait comme cimetière Roosevelt on va l'arrêter de le faire et on va faire quelque chose de beau à savoir une plaque pour les Garibaldi pour les Italiens en règle générale voici le cimetière tel qu'il était donc avant que l'on construise le jardin du souvenir donc là encore c'est vraiment comme les Américains mais on va essayer de faire un peu mieux et le dernier hommage une mage qui se fait pour les cheminots donc comme ça on aperçoit ici le fondateur de l'oeuvre M. Paul Pusquet et le hommage qui est fait aux cheminots est complété en fait par une plaque sur les différents enfin pour les différents présidents de l'oeuvre donc là c'est la plaque après une restauration qui a eu lieu en 2015 2016 on a un souvenir qui perdure car en 1929 la population pour remercier les cheminots vont demander à ce que le nom soit appliqué les cheminots soit appliqué à la ville donc Sansi va devenir Sansi les cheminots mais même si le village va bénéficier de toute cette entraide durant la reconstruction il va être vite oublié simplement parce que dans les années 1930 on ne pense plus à la reconstruction on pense à autre chose on n'est plus dans cette éleure de solidarité on va comment on va un peu enfin le village va un peu s'amener les cheminots parce qu'entre les patrons des cheminots qui enfin il y a eu des luttes entre les cheminots et les patrons et pour ne pas prendre partie le village va se mettre un petit peu en écart et il va être oublié de plus en plus en fait aujourd'hui on le trouve presque nulle part et comment et même les cheminots quand on leur demande est-ce que vous connaissez le village ah non on ne le connait absolument pas j'ai entendu parler l'oeuvre l'oeuvre est de plus en plus active depuis les années 2000 je crois quelque chose comme ça aujourd'hui vous voyez on a comment on a une recherche qui a été faite on a des descendants aussi qui qui nous viennent on a des contacts avec les étés historiques de Marwals là où les les tenants-ci ont été déportés par les allemands durant la guerre mais on a aussi des contacts avec les descendants américains à savoir Richard Williams qui est le comment le petit-fils de la soeur de Quentin Roosevelt donc l'arrière-petit-fils de Dodo Roosevelt et on a Cheryl Allen donc qui est la comment une descendante de la famille de Margaret McIneter à côté de ça on a aussi les descendants donc 206 certains font partie de l'oeuvre comme monsieur Robert Bardini qui n'est pas là ce soir mais dont vous dites à l'heure la famille a vécu du côté maternel la déportation et du côté paternel l'immigration voilà on a beaucoup de noms qui sont là je vous remercie Merci beaucoup Est-ce qu'il y a d'autres villas dans l'aide qui ont été parrainés par les cheminots ? Alors Sancy le seul village à ma connaissance qui était parrainé par les cheminots et il faut savoir que les villages étaient parrainés pas que par des corporations le village de Vélissurelle par exemple a été parrainé par la ville de Lyon donc ça pouvait être une corporation comme Sancy ça pouvait être une ville plus grande ça pouvait être un département voilà ça variait beaucoup Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une précision pour l'adoption c'est le seul village en fait qui était adopté par une corporation et pour répondre à la question qui vient d'être posée en fait dans le dossier les jours d'honneur de Paul Bussier les jours d'honneur d'ailleurs qu'il a dédié à son fils il est fait mention de son action aussi pour une autre ville de l'Aisne la ville de Bazoche en liaison avec la ville de l'État Bazoche qui est dans ma connaissance un centre important qui était un centre important alors actuellement je ne dis pas de bêtises c'est 110 habitants dont 20 enfants je crois quelque chose comme ça voilà donc quand on parle avec monsieur le maire des enfants il est capable de nous dire il y en a tant qui sont en CP tant qui sont en CE1 tant qui sont en collège l'école a été maintenue non 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 l'école n'est pas maintenue c'est à dire que sur le bâtiment de la mairie école la salle de l'école en fait est juste une salle qui sert alors qui nous sert parfois pour nos assemblées générales une salle qui sert pour des réunions aussi pour des vins d'honneur mais qui ne sert plus d'école il n'y a plus de nos billets d'école les enfants vont à 60 jours à VI ou jusqu'à plus proche oui vous pouvez vous préciser un petit peu ce que c'est le franc cheminot dont vous avez parlé alors le franc cheminot attendez hop là le franc cheminot en fait c'était un revenu mensuel que touchaient les cheminots c'est vraiment une petite petite dotation un petit revenu que pour eux c'était une petite prime oui que touchaient tous les mois d'accord et donc ils ont versé le franc cheminot oui on a dit voilà si on est assez nombreux on peut reconstruire donc il y a eu un appel dans le journal le cheminot de l'état et ils ont continué à verser alors il faut savoir que Sansi a fait un appel au bon comme ça mais que dans mes recherches je me souviens que j'avais vu une fois il y a eu un défilé de fourrures pour justement récolter des dons pour Sansi les cheminots et là donc ça c'était par contre en 1933 ou 1934 donc c'était après la période de reconstruction oui je prends le souvenir également que les cheminots tchèques versaient de l'argent à l'oeuvre alors j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas assez de sources mais en fait les fonds ne viennent pas que du franc cheminot ou que des données américaines les fonds viennent de plusieurs endroits c'est-à-dire que ça peut venir d'autres corporations ça peut venir aussi d'autres pays on se souvient il y avait une liste de souscription avec la part donnée par l'Algérie je crois donc ça ne tiendrait pas là je voudrais ajouter que le village perpétue quand même le souvenir des cheminots oui par un blason le dernier en date je crois date de 81 et c'est un coupon de rail sur un feu bleu d'azur et c'est un coupon de couleur surmontée d'une étoile dorée oui alors je ne sais pas ce qu'elle signifie est-ce que c'est un rappel de l'État des États-Unis ah une hypothèse oui alors ce blason il a été en fait conçu par les services de la SNCF pour l'inauguration d'un train qui a porté justement les couleurs de sensibles chinois c'est à l'initiative de la reprise en fait de l'activité de l'oeuvre dans les années 70 par un président qui s'appelait monsieur Deleus qui était qui était cadre supérieur à SNCF je crois qu'il était même responsable de la compagnie du Nord et aussi président de l'association les enfants des chimis une association qui s'occupait des enfants au départ touchés par la tuberculose et qui ensuite s'occupe aujourd'hui d'un enfant très fortement handicapé il a il a donc souhaité qu'il y ait un train qui porte le nom de sans-ci-les-chiminaux et donc cette maquette a été conçue par les services de de la SNCF le ce train qui était un turbo-train a circulé surtout sur l'ouest sur Paris-Cherbourg et j'ai même retrouvé des photos du train arrêté en gare de Louis IV vous voyez sur la ligne Paris-Cherbourg 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 c'était en 83 comme l'indique le blason et j'ai en ma possession dans les archives le plan la maquette le plan papier du blason parce que le blason a évolué au départ c'est une locomotive oui c'est à dire qu'on voit de face sur un rail sur une terrasse d'argent oui alors il y a eu en fait il a fallu l'histoire c'est l'histoire qui dit c'est ce qu'on nous a rapporté il a fallu fabriquer très rapidement un emblème pour l'association pour l'oeuvre et il y a aussi dans la salle du conseil municipal le drapeau un drapeau qui représente qui est tissé et qui représente donc une locomotive il y a beaucoup de on retrouve encore des cartes postales ce blason par contre le premier blason alors là ça a été la surprise c'est quand monsieur Williach l'arrière-petit-fix de Théodore Roosevelt est arrivé à Sancy et il avait retrouvé dans les archives dans les archives de sa famille comme il dit on jette rien chez nous donc il l'avait retrouvé dans les archives une maître du fondateur de l'oeuvre à sa grand-mère pour la remercier de son action et aussi pour lui parler de la perte de son fils on est à présent en parallèle ce document d'ailleurs je pense qu'on devrait le publier cette année puisque on va parler de l'oeuvre et sur cette lettre on voit très nettement alors une locomotive pas celle qui est représentée dans la salle du conseil municipal mais une autre et en fait c'est le premier blason de blason parce que cette lettre doit dater des années je ne peux pas dire 20, 20, 21 merci beaucoup merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501